Il y a eu des erreurs. Tout ça vient. Je pense que si on fait l'analyse de la situation aujourd'hui de Genda, où il y a 500 pirogues, 7 tournantes, et pour la plupart, sont équipés par des étrangers. A chaque fois qu'on part de manifestation, il y en a qui manifestement en profitent pour s'enrichir. Donc, on a été infiltrés par rapport à ce que les enfants avaient décidé de faire, à ce que les jeunes avaient décidé de faire. On ne peut pas aussi nier que le fait que nous sommes dans un pays organisé, un pays de droit. A chaque fois qu'il y a une manifestation, il faut se soumettre à autorisation. Ça, c'est la vérité. Mais la situation étant là, j'ai parlé au ministre de l'Intérieur, j'ai parlé à Morgome, secrétaire, ministre d'Etat, conseil du président de la République. Aujourd'hui, la situation s'est calmée. Il faut reconnaître qu'après, il y a eu des arrestations. Je dois dire que par rapport à toute cette situation, nous invitons le gouvernement du Sénégal à analyser la situation, à faire en sorte que la paix et le calme puissent revenir à Saint-Louis et particulièrement à Guendard chez les pêcheurs. Il y a beaucoup d'actes qui sont regrettés. Mais aussi, je regrette beaucoup de déclarations où on a fustigé les guendariens, on a fustigé les Saint-Louisiens, alors que le guendariens propres antiques, il ne demande pas d'être financé. Il ne demande pas d'être subventionné. Il demande tout simplement qu'on lui mette les moyens qui lui permettent d'aller travailler dignement, avoir sa licence de pêche, aller en mer, venir vendre son poisson, servir le Sénégal parce que tout le monde sait qu'ici à Saint-Louis, les produits qui y sortent sont un régulateur social indéniable. Le poisson va partout dans le pays et tout le monde sait que dans chaque famille, il y a un kilo de riz, il y a deux yaouïs, tout est réglé. Donc je pense qu'il faut donner encore beaucoup plus de considération à l'activité. Il faut s'occuper beaucoup de ce secteur-là qui est la pêche, qui apporte beaucoup sur ce qu'on appelle les produits d'exportation. 243 milliards par an, ce n'est pas du hasard. Toutes les entreprises de congélation et d'exportation de poissons qui sont ici au Sénégal sont ravitaillées à partir de Guendariens. Ce n'est pas un secteur à négliger. Si on calcule le coût d'investissement de l'ensemble du matériel qui se trouve dans le quartier, c'est des milliards. Si on calcule l'emploi que cela crée, 25 par pirogue sur 500 pirogues, c'est beaucoup d'emplois. Si on calcule le nombre de familles qui tournent autour de cette activité, c'est beaucoup de familles qui sont nourries à partir de cette activité. si on calcule les chaînes de valeur entre la distribution, le transport et la consommation, Guendariens apporte beaucoup pour ce pays-là. Donc je pense que ces éléments doivent faire qu'en sorte que j'invite M. le Président de la République à prendre beaucoup plus de considérations pour Guendariens bien qu'il y ait de considérations. Nous avons des difficultés. Nous avons nos licences de pêche, nous avons la mer qui avance, nous avons la mi-jour qui est là qui chaque année au moins nous prend 20 ou 25 de nos fils. Nous avons le fleuve qui est pollué, qu'il faut draguer. On parle de maladies un peu partout et de virus. Donc je pense qu'on pourra prendre les mesures anticipées, le drague et le fleuve qui retrouvent son lieu normal et qu'on retrouve ce qu'on appelait autrefois les djanais, les sipoch, les codis, ce qu'on pêchait dans le fleuve. Je pense que pour tout état de cause, la situation qui a prévalu doit nous enseigner sur beaucoup de choses et prendre des perspectives. C'est pourquoi j'ai proposé que le ministère de la Pêche chaque année qu'il puisse dans son budget préparer de quoi acheter toutes les licences avec la mort d'année. Ensuite, retourner vers les précieux pour leur dire que voilà les licences, voilà comment il faut les payer. Je crois qu'avec ça, le calme pourrait revenir définitivement et pour de bon dans cette ville qui nous est chère. Saint-Louis ne connaît pas ce qu'est la violence. Saint-Louis, c'est un arbre de paix. c'est une ville de civilisation. C'est pourquoi il faut tout faire et tout mettre en oeuvre pour que le calme puisse revenir. Pour que ces braves jeunes qui bravent la mer à tout moment, la tempête à tout moment pour faire vivre leur famille méritent respect, méritent considération, méritent aussi une attention particulière de la part de l'autorité centrale. Je dois dire qu'en tant que guendariens, j'ai été heurté. Mais quand j'ai compris la situation, je sais qu'on a été infiltrés par des gens mal intentionnés qui ont posé des actes qui ont nuit à la réputation de notre quartier. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Nous sommes guendariens, nous le resterons toujours. Nous y croyons fermement. C'est pourquoi je demande à ce que Mbaka et Yemdji qu'on puisse les libérer. C'est une invite. Il y a des enquêtes en cours, nous sommes d'accord, mais les enquêtes ne peuvent pas empêcher de donner des libertés prévousoires et de continuer son enquête. Que ces enfants soient libérés, qu'ils retrouvent leur famille, c'est une requête de tous les guendariens, c'est une requête de tous les Saint-Lugéens et je pense que cette ville-là mérite autre chose qu'une bataille entre gouvernement, un quartier, une communauté, un État. Je pense qu'aujourd'hui, la situation de ce pays de loin doit dépasser tous ces clivages qu'il y a entre les secteurs professionnels. Aujourd'hui, tous les secteurs sont en train de bouger. Si vous prenez le secteur de la santé, il y a des difficultés. Si vous prenez le secteur de l'enseignement, il y a des difficultés. Le secteur pétrole-gaz, il y a des difficultés. Donc je crois que la mission d'un État, c'est de faire en sorte que les gens retrouvent leur sérénité, qu'il y a un calme dans ce pays pour qu'on puisse se développer. Un pays ne peut pas se développer sur le feu, un pays ne peut pas dévorer sur des clivages de tous bords et à tous moments. Monsieur le Président de la République, je vous interpelle. nous vous avons soutenu parce que nous croyons que les licences seraient réglées et elles le sont. Nous vous avons soutenu parce que nous pensons que cette embouchure-là qui nous ravit beaucoup de nos jeunes, chaque jour, quand ils disent à leur maman que nous allons en mer, c'est des craintes, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse jusqu'à le retour. Monsieur le Président, réglez-nous le problème de l'embouchure. Monsieur le Président, réglez-nous l'avancée de la mer. Toutes les maisons appartenant à nos grands-parents, à nos grands-maman sont en train de disparaître. Monsieur le Président, draglez-nous le fleuve. Monsieur le Président, embellissez notre ville qui nous est très chère, qui est celle-là. C'est cela qu'on attend de vous. Et je pense que c'est un ami qui vous parle. C'est quelqu'un qui vous a soutenu parce que tout simplement qu'il ne veut rien du tout. Mais par rapport à ce qu'il a cru que les problèmes de Saint-Louis seraient réglés avec votre deuxième mandat. Ce qu'il a dit, c'est qu'il nous a remercié d'autorité parce qu'il y a une grandeur pour qu'il s'est calme. Il s'est calme. Il n'y a pas d'enquête pour qu'il n'y ait pas. Tout ce qu'il a dit, il n'y a pas d'enquête pour qu'il n'y ait pas d'un dossier pour qu'il n'y ait pas d'un dossier. Il n'y a pas d'un autre enfant. Il n'y a pas d'un autre enfant. Il n'y a pas d'un 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 enfant. pour que les jeunes ne se trouvent pas à partir de l'eau. Je l'ai dit. Il n'y a pas d'un enfant. à la fois que nous devons être créés, nous devons être créés sur notre table pour les secteurs, qui ont été créés pour que le Sénégal puisse être développé. Nous devons être créés. Mais si nous devons nous aider, nous devons être élevé. Nous devons être élevé. Nous devons être élevé. Nous devons être élevé. Je sais que c'est ce que les enfants ont eu de leurs intentions. C'est ce que j'ai dit. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'il s'est passé. L'élection locale est venu. L'élection est venu. L'élection est venu. Il s'est passé. 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 Je l'ai vu des listes. Si vous avez appris ou des listes, vous avez gagné. Vous avez gagné une liste. Je me suis passé. Je suis passé. Il s'est passé. Le gouverneur, Ibrahim Asako. Le préfet. Il s'est passé. C'est ce que je faisais. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Le premier ministre. et souvenez-moi, pour moi, je vous remercie, je suis remercie d'un enfant, je suis allé pour sa femme, vous avez décidé de faire le médicament du passé sur mon enfant. Tout le monde a été fait grâce, ils ont été rejetés, ils ont été rejetés. Alors depuis que ce soir, nous avions demandé l'autorité, la question de la ceinture est ce qu'ils développent, sauf si une fils, Mais si vous avez le besoin, ils vous ont le soupersonnalité. Le travail continuait. Si vous avez le besoin, il en a été prévu. Mais si vous avez le besoin, on voudrait continuer votre travail. Nous avons le sein de ce qui nous signifie. On ne peut pas nous parler avec cela. On ne dit pas qu'on se dit. Les États ne doivent pas disparaître. Les hommes sont déjà appels, les hommes, les hommes, les hommes et les femmes. Mais les gens restent toujours. Les familles restent toujours. Donc les gens ne sont pasgins, ils ne sont pas à baïs. Ou pas à baïs, ils seront à baïs. mais c'est comme ça que le président de la République a été fait. Je sais que je ne peux pas dire que l'autorité, que l'autorité de l'Assemblée de l'Aïr Khalil, que l'autorité de l'Assemblée du Sénégal. Monsieur le président de la République, j'ai interpellé au premier chef de l'Aïr Khalil, qui a été fait pour tous les services. Tout le monde a été fait. Ils sont frustrés parce que c'est des mouvements qui sont bien organisés. Il y a une impasse, il y a un groupe. Une impasse, c'est un mouvement qui fait au moins tout le Sénégal, c'est plus de 200, 300 mille membres. Il y a une règle. Encore une fois, nous sommes à sa juste mesure ce qu'il faut faire. D'abord pour prévenir, il y a une piste de solutions, faire les licencier. Vous étiez trois mois avant l'État du Sénégal, qui n'auraient pas en charge de l'Aïr Khalil, sans angoisse ni inquiétude. Pour le faire, nous sommes autour d'une table. Nous devons faire des choses. 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 Pour l'Aïr Khalil, tous les amis. Pourquoi on a demandé que certains fous sont ayant.- et qu'on a publié le journal et qui nous a eu une personne qui a mis en train de jouer. Nous avons dit que le ministre Abattari a dit tout ce que le ministre a été dit, un s'est passé de Dakar et un s'est passé sur l'action chez nous. Chaque minute, sommes-nous dans la prison, je suis porté à un garante pour dire qu'un avocat, quelqu'un est en train de nous la même personne, société civile, tous les gens, donc remercie-nous tous les gens qui sont en train de nous et les gilifons. Il n'y a qu'un imam qui ne peut pas qu'il n'y ait pas, il n'y a qu'un imam. Il n'y a qu'un imam. Il n'y a qu'un imam.